Alors déjà qu'il faisait peur, mais alors là, avec le cuir, laisse tomber. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour l'est de l'aventure sur Mafia 3 avec Lincoln. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, logiquement, on va tuer le big boss du quartier de River Row. C'est bien River Row ? Attends, je vérifie. Oui, c'est River Row. Et là, on va directement parler à Connie DeMarco. Allons-y. Vito m'envoie. C'est toi, Connie ? Oui, Connie DeMarco. Je surveillais la contrebande pour Vito. C'est Roy Tibido qui s'en occupe maintenant. C'est un merdier pas possible. Pourquoi Greco l'a pas encore buté ? Ah, il buterait Roy avec plaisir, s'il pouvait. C'est pas Greco qui a choisi Roy. Et ça en fait une cible, directe. Mais Roy essaie de vendre les trucs habituels en provenance de Cuba. Surtout des cigares et du rhum. Il paraîtrait même qu'il vende des médicaments aux Cubains. On dirait que Greco galère. J'imagine que Greco se disait que son oncle sale lui lâcherait la grappe, mais non. Alors il presse tout le monde, Roy y compris. Si les affaires s'arrangent pas, Roy va devoir intervenir et s'en occuper lui-même. C'est vrai qu'il a des hommes un peu partout. Il va falloir que je sois persuasif, mais je les ferai parler. T'as mis la main sur les hommes de Roy ? Parce qu'ils parleront à condition de poser les bonnes questions. T'inquiète, je sais poser les bonnes questions. Allez, on y va, c'est parti. Et donc ouais, logiquement, on va abattre le big boss du quartier aujourd'hui. Parce que souvent, c'est en deux parties. Donc voilà, là nous sommes dans la deuxième partie. On reprend la voiture, voyons voir ce qu'on a à faire. Alors, on a des hommes de main de Roy à buter. Très bien, dommage restant, 20 000 dollars. Et bien écoutez, on va commencer par cet emplacement. Et puis voilà, on va enchaîner. Et puis au fur et à mesure, on va avancer dans les missions principales qui sont vraiment très sympas dans le jeu. Avec toujours cette petite narration, mine de rien, entre les différentes missions qui fait plaisir et qui fait que vraiment on est immergé dans le jeu et qu'on n'a jamais envie de le lâcher. Et clairement, j'ai vu quelques commentaires, quelques tweets et également me disant, Galax, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde effectivement critique ce jeu alors que moi j'ai kiffé, écoute. Bah ouais, chacun son truc. Moi, je comprends qu'on n'apprécie pas ce type de jeu dans un sens parce que c'est un petit peu comme un hack and slash, un truc où tu améliore le perso où il y a des objectifs qui se ressemblent un petit peu. Donc je comprends qu'on n'apprécie pas. Mais vraiment, il y a des joueurs pour tout. C'est ce que je dis souvent. Et moi, je comprends tout à fait, si vous êtes comme moi, que vous aimez le jeu. Voilà, on le trahiarde et franchement, c'est kiffant de pouvoir à chaque fois améliorer son personnage, de changer d'arme, d'avoir de plus en plus d'argent, d'avoir ce sentiment de puissance au fur et à mesure dans le jeu. Alors, on va commencer par tuer les hommes de main de Roy. On va commencer par ce premier remplacement. Ce qu'on va faire, on va essayer d'y aller en douceur. Quoique je pourrais éventuellement tenter de tuer seulement la cible. C'est pas impossible. Je vais me louper. Il ne m'a pas vu. Non, non, c'est bon. Il ne m'a pas carrément vu. Il devrait venir me voir si tout va bien. J'ai pas trop envie parce qu'il y a le mec dans l'entrepôt qui va me roder. Alors, attends, ce qu'on fait, on prend un petit risque. On prend un petit risque. Vas-y, viens par ici, mon coco. Viens par ici, il faut moi plaisir. Voilà, tu as raison. Est-ce qu'il m'a vu l'autre ? Ah, merde, il m'a repéré du coup. C'est mort ! Allez, les gars ! Ni vu ni connu. Je sors le pompe et ça va partir en cacahuète toute sale. Et ça, on kiffe. Viens par là, toi. Oh non, pas le guetteur. Non, pas le guetteur. Bah, c'est bon, il va appeler les renforts. Tant pis, je vais tuer la cible. Viens par là, toi. Mais ça, voyons. Voilà. Allez, on se taille. 5 000 dollars. Très, très bien. C'est bien payé. Oh, mais non, je suis en plein milieu. Attends, il y a de la marchandise, là. Autant qu'on la pète. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et là, maintenant, on peut se tailler. Oh, merde, les renforts sont là. Mais quel con. Voilà, ça s'est fait. Allez, maintenant, je me barre. Ça commence mal, hein. Allez, on va partir. Ciao, bambino, comme dirait l'autre. Aïe, 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 démarre vite. Dépêche-toi, je vais crever. Soigne-toi. C'est bon, c'était pas loin. Oh, c'était tendu, cette première situation. Ah ouais, j'avoue. Maintenant, on va aller où ? Eh bien, écoute, on passe aux prochains hommes. DeRoy. J'espère qu'ils ne me poursuivent pas. Non, ça a l'air plutôt, plutôt bueno. Ah, j'adore ces situations-là où je commence à y aller tout en douxur, tu vois. Et forcément, ça part en stack très rapidement. Ah, là, on me reconnaît bien. Ah ouais, j'ai vraiment du mal. Ah, merde, j'aurais dû récupérer le gilet pare-balle, surtout que là, j'ai plus de soin. Alors, j'ai plus de soin, déjà, premièrement. Et j'ai plus de gilet pare-balle, surtout que là, je n'ai que deux barres de vie. Alors, je vous rassure, au fur et à mesure du jeu, on va en avoir d'autres. Ah, ben, attends, il y a autre chose, là, ici. Ah, ouais, il y a aussi autre chose. Cambrioler l'entrepôt. Bah, écoute, on le fera, après. On va s'occuper des cibles, ici. Bonjour, la police. Bonjour, bonjour. Restez calme, hein. Alors, apparemment, il faut se diriger par là. Ok. Bah, allez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Il nous reste, en tout cas, au niveau des dommages, 12 850 à faire. Donc, ça devrait pouvoir se faire gentiment. What ? Attends. Euh... D'accord. Non. Ah, c'est en souterrain ! Énorme. Eh bien, écoute, allons-y. Transgression. On adore transgresser. Les règles. Je ne suis pas dans mon territoire. Hum, hum. Attends. On va faire attention. Ouais, il y a quelqu'un par là. Super. Ouais. D'accord. C'est un peu risqué, ce qu'on fait là. Est-ce qu'il m'a entendu ? Même pas. Salut, on a discuté. Ok. Alors, est-ce qu'on y va bourrin ? Ou est-ce qu'on attire l'autre ? L'autre, il fait le tour. On va essayer d'y aller gentiment. Je ne sais pas si je vais me faire remarquer. On verra. On y va un petit peu... Un petit peu au pif au maître, j'ai envie de te dire. Je croise les doigts. Salut toi. Allez. Ça, c'est fait. Voilà. Là, je vois qu'il y a des trucs à péter. Par contre, est-ce qu'ils me repèrent, les mecs, là-bas ? Est-ce que ce n'est pas un silencieux, ça ? Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'ils ne me repèrent, perso. Effectivement, ils me repèrent. Mais écoutez, je n'avais pas envie de m'embêter à tuer les mecs, les mecs, en face, avant de casser ces trucs, moi. Ah ouais, je suis une grosse feignasse. Ouais, j'avoue. Alors, attends. Est-ce qu'on peut faire éventuellement ? Ok, je me vois, les mecs. Gator alerté. On va avoir les renforts, les mecs. On va avoir les renforts. Est-ce que tu peux faire péter ce machin-là ? Ouais, c'est bon. J'ai tué le Gator avant qu'il appelle, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Fais péter le truc explosif ! Ça peut servir, non ? J'arrive pas à le faire péter. Attends. Oula, attention ! Le mec qui est sur le côté, on va essayer de bouger. Surtout que je n'ai plus de kit de soin, on va se méfier, quand même. Pas de conneries, mon cher Lincoln. Ça, c'est con. Pourtant, je vois des trucs explosifs. Tu vois, là, il a un juste acté du mec. Je n'arrive pas à l'atteindre. C'est quand même fou. C'est beau, j'ai tué la cible. Non. J'ai plus de munitions ! Oh, il m'a fait chier. Attends, je vais essayer de traverser. Je ne sais pas si j'ai réussi à le tuer, du coup. Non, est-ce qu'il y aurait des munitions sur les corps ? Ah, attends, Pierre, je vais prendre celui-là. Ouais, je vais changer de flingue. Je n'ai que 4 munes. Mais est-ce que ça ne va pas me suffire pour tuer la cible ? Moi, je pense. Je suis bloqué ! Voilà. Allez, dès que la cible sort, une balle. Deux balles. C'est bon. La cible est morte. On se casse ! Je ne cherche pas à aller plus loin. Même si je pense que ça aurait été marrant parce qu'il y avait des trucs à récupérer aussi. Attends, vérifie quand même, il n'y avait pas autre chose ? Ouah, ce n'est pas grave. Allez, on va ressortir. De toute façon, on a d'autres spots. Je ne prends pas de risque parce que là, effectivement, je n'ai plus beaucoup de munitions. Ce n'est pas cool, cool. Et puis, il reste un petit peu trop de monde à mon goût. Ah, j'avais également une pièce électronique à récupérer. Ouah, ce n'est pas grave. Alors maintenant, on va aller où ? Eh bien, juste à côté, on avait autre chose. Cambrioler l'entrepôt. Allez, même pas besoin de prendre la tuture. On va y aller à la patte. En tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle... Non, de Dieu, j'ai échappé belle, là. Que pensez-vous de cette nouvelle tenue en cuir ? Moi, je trouve que ça lui va très, très bien. Par contre, tu remarques, voilà, on s'est rasé les quelques cheveux qui nous restaient sur le caillou. Et ça le fait, je trouve, encore plus dur. Franchement, il fait flipper. Ah ouais, clairement. Donc, l'entrepôt est par ici. Nous transgressons encore une fois. Nous ne sommes pas dans notre quartier. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à détruire. Alors, il y a des trucs à détruire, mais le but est de cambrioler l'entrepôt. Ce n'est pas de la destruction. Parce que là, il y a différentes missions dans le jeu. Donc là, c'est un petit peu différent. Niveau munitions. Ah, je manque un petit peu de munitions. Est-ce que je n'appellerais pas un véhicule avant de rentrer dans l'entrepôt ? Oh putain ! Je n'ai pas vu que c'était ouvert. Je n'ai pas vu que c'était ouvert. Oh, le fou, quoi. Attends, je vais essayer d'ouvrir par ici. Ah, attends. Est-ce que peut-être que c'est une meilleure solution de passer par cette petite porte sur le côté ? Je pense. Même si... Ouais, boif. Parce que là, ce n'est pas très sécurisé. Quand même, attends, je prends le pompe. Ça ne reste pas hyper sécurisé, ce truc. D'accord, ok. Ils savent que je suis là, du coup. Super. On va se barrer. Aïe, aïe, aïe. Mon dieu, ils savent que je suis là. Attends, j'ai essayé de me planquer. À la limite, avec un petit peu de chance. Ils vont rabouler ici. Ça se trouve, c'est la... C'est la bonne fausse... Ça se trouve, c'est la meilleure idée du monde. Ça se trouve, c'est la meilleure idée du monde. Venez tous à la porte. Rendez-vous. Voilà. Si, si, c'est une vraie bonne idée, je pense. Salut. Je ne peux pas réussir à le toucher ? Eh, sors de là, toi. Tu peux l'avoir. Non. Tu ne mourras pas. Salaud. Voilà. J'ai beaucoup de munitions, mais suffisamment pour tuer le dernier. Voilà. Bah, écoute, on est bien, là. Mais oui, mon petit. Allez, je vais récupérer le flingue. Super. On va péter tout ça. On se plaise. Ça, il me semble qu'on ne peut pas le péter avec notre gun. On va le casser comme ça à la main, avec le pied de biche. Ça ira très, très bien. Voilà. Encore un petit, il nous reste 2250 de dégâts à faire. On y est presque. Et regardez. Et voilà, dégâts terminés. Il y a plein de cacaches. Génial. Il me reste une petite marchandise à détruire par là, histoire que ça nous rapporte un peu plus d'argent. C'est ça, non, je crois ? Ah oui, c'est ça. Voilà. Allez, 7500 dollars, cambriole et l'entrepôt. Ça rapporte bien, mine de rien. Une pyramide de billets. Super. Et donc, maintenant, écoutez, on va rentrer là-bas. Alors, on aurait pu également s'occuper de ça, mais au ZEF complet. On va retourner parler à Connie Demarco. Ma voiture, ma voiture, ma voiture. Allez, d'autre côté. Bon, tant pis. Je vais en prendre une autre. Yo, tu m'as fait une feinte, toi. Ça va pas, non ? Votre voiture, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'en s'est demandé gentiment. Il n'y a pas de souci. Allez, dégage. Et là, logiquement, je pense qu'on aura peut-être notre première cible du jour aujourd'hui. Alors, c'est pas le big boss du quartier tout de suite, je pense pas. J'accepte. Personne t'a suivi ? Roy est secoué. Il a peur de Gréco. Il est terrifié par toi. Il paraît qu'il dort à l'entrepôt, maintenant. C'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Tant mieux. Ce sera plus facile de lui mettre le grappin dessus. Une fois qu'on s'en sera occupé, on lance l'assaut. Vito va faire ce qu'il faut. Tu verras. Ce pauvre con de Roy est de retour à l'entrepôt. Fais ce qu'il faut. Ah ouais, mais du coup, voilà, on a buté les hommes de Roy. Donc, maintenant, il faut buter le Roy en question. C'est normal. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que là-bas, j'ai pu voir qu'il y avait un kit. Yes. Il y a même un truc, là, tu vois, qu'on peut... Mais non, il y a un kit à l'intérieur. Je vais mettre ça sur écoute. J'ai suffisamment de pièces électroniques. Je vais pas m'embêter. Alors après, je sais que c'est un jeu qui est vachement bien à jouer. Enfin, en tout cas, je m'éclate, je vous le dis. Ah, regardez, je sais pas. Bon, apparemment, ça plaît quand même à certains d'entre vous. Ça me fait super plaisir. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui est très, très bien à jouer. Un peu comme un Aken Slash, tu vois, où tu te rayardes et tout. C'est un peu la même histoire, je trouve. Même si, bon, attention, c'est pas du tout le même type de jeu. Je précise. Allez. On va rentrer là-dedans. Ça va être la foire. Je le sens. Ok, donc là, au moins, il y aura un gilet pare-balles. Pratique. Donne-moi ça, s'il te plaît. Super. Veste tactique, c'est ça. C'est pas un gilet pare-balle, c'est une veste tactique. Ouais, on se comprend. Donc la cible, apparemment, est là-haut. Ouais. Je vois. À la limite, on pourrait les attirer, eux, non ? Attends. Je cible, comme ça, ils vont venir, je pense. Il n'y a qu'une seule porte, en plus. Ouais, il n'y a qu'une seule porte. Ça sent bon, ça. Ça sent très, très bon. Allez, venez me voir, les amis. Venez me voir. Venez me rendre une petite visite. Salut, toi. Allez. Aide un. Tranquille. Surtout que niveau munitions, on est comment ? Ah, on n'est pas terrible. C'est ça aussi. On n'est pas terrible, terrible. Ah, elle lui va peut-être venir naturellement, non ? Non. Attends, ils vont arriver. Je m'écarte un peu. Voilà. Tant qu'ils viennent un par un, il n'y a pas de sous-sail, tu vois ? Tant qu'ils viennent un par un, je n'ai aucune crainte. Salut. Par contre, si tu pouvais... Non ! Il met le corps en dehors, ce con. Mais quel con. Attends, je vais aller la tirer. Viens par là. Je vais la tirer. Ouais. Ils sont un peu excités, là. Ouais, ils sont un peu excités, mais ils ne m'ont pas repéré, hein. Du coup, tout va bien. Pour l'instant, tout roule. En plus, je récupère des munitions au fur et à mesure. Pas de problème, quoi. Donc, la cible est là-haut, hein. Ah ! Je vais me faire avoir. Voilà. Attire-le. Il y en a deux au fond, tu vois. Oh, mais ils sont combien ? Putain, je n'avais pas vu. Merde, ils sont hyper nombreux. Ça, en plus, c'est le guetteur. Génial. On chope le guetteur. Ça fait plaisir. Enfin, un guetteur. Peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Oh là là. Mais ils sont combien ? Il y a un poste là-haut. Qui peut être intéressant. Ça va être dur, hein. Sans déconner. Ah ouais, il y a trois guetteurs ! Mais c'est quoi cet endroit ? C'est quoi cet endroit de fou ? Attends, je vais m'occuper du guetteur qui est là. Je pense qu'il est accessible. Oh la vache ! Incroyable, hein. Vas-y, viens me voir. Des hallucinations. Non, non, ce n'est pas une hallucination. Tu peux venir, tu vas constater par toi-même que ce n'est pas une hallucination, hein. C'est bien un être humain qui va te faire la peau d'une telle violence. Ok. Bon, il faut au moins tuer les guetteurs. Ah, tu vois, j'ai encore récupéré des munes. Oh, un sniper ! J'ai quand même envie de garder mon pompe, hein. Sans te mentir. Donc, le dernier guetteur, il est là-haut. Ouais. Bah, tu sais quoi, on va essayer de monter maintenant. Il y a un mec qui ne se rapproche pas trop loin. Là, il n'y a pas de porte, donc c'est bon. Tiens, il y a un petit peu de cache à récupérer. Je ne vais pas me gêner. On va essayer de trouver maintenant les escaliers, hein. C'est très bien. Tant qu'à faire. Ok, ils sont un peu loin. C'est bien. Escalier, là-bas. Trouver. Par contre, attention, parce que quand on va monter, on ne connaît pas. Ok, il y a un mec juste ici. Par là. D'accord. Dans la... Ouais. Ok. Il y a un mec aussi, là. Oh là là, c'est relou, hein. C'est dur. Non, tu ne vois rien, toi. Ils sont deux ! Oh, mais c'est trop chaud ! Non, en vrai, c'est hyper chaud, là. En vrai ? Non. Attends, je la tire. Ah, merde ! Il y a ceux derrière qui m'ont vu. Quel con ! Viens par là, toi. Je te déglingue. Attention ! Ça va être chaud. Je suis un petit peu en plein milieu, là, je t'avoue. Eh, toi. Un manu. Pas les couilles. Ok. Ok, ok, ok. La cible est là. Il y a par là, toi. Allez, viens. Sors de là. C'est bon. Allez. On le déglingue. On s'en fout des autres. Je ne pense qu'à toi, mon cher Roy. Recruter, euh, ouais. Je peux te rendre la vie meilleure, Roy. Rejoins mon équipe. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu veux. Tu vois, ça s'arrange déjà. Ok. Ça, c'est fait. Trafic de contrebande sécurisé. Très bien. Donc, pas besoin de tuer les autres. On s'en fout, hein. L'important, c'est la cible. 30 000, 2 000. Boss épargné. Tu vois, en plus, forcément, on gagne plus d'argent. Alors, Marc, le prochain appel aux associés de Vito, c'est sur le compte de la maison. Ok. Santé augmentée. Docteur Bruno fait en sorte que votre corps résiste à une bonne rouste. Très bien. Évidemment, on le donne à Vito. Vittorio Scaletta. J'ai besoin de tes hommes pour gérer l'opération de contrebande à l'entrepôt. Je les envoie. Et je m'gole. C'est pas parce que Gréco est un connard que c'est une fiote. Il enverra sûrement certains de ses gars pour essayer de te descendre. Alors, surveille tes arrières. Mets la main sur Gréco et démoli lui la gueule tant que tu veux. Mais je le tue pas. Il est pour moi. Ok. Ok, chef. Chef Vito. Je te le laisse, ce salaud. En tout cas, on s'est bien régalé. On s'est fait plaisir. Et c'est vrai que, voilà, comme je vous le disais, on n'est pas obligé de tuer absolument tout le monde. On peut très bien laisser des gens vivants. C'est pas obligatoire de tuer 100% des mecs. L'important, c'est la cible. Voilà. Par contre, on pourrait imaginer, par exemple, d'être à distance. Je faisais partie du 3e peloton Compagnie C. Dans le 614e bataillon de chasseurs de chars pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais une formation de médecin. Mais j'étais armé. Tous les hommes de la compagnie étaient noirs. L'armée ne savait pas quoi faire de nous, mais ils ne voulaient pas que nous combattions aux côtés des Blancs. Klimbar. Klimbar était... une petite ville française près de la frontière allemande. Nous avions reçu l'ordre de nous en emparer. Les Boches se sont emparés de 3 des 4 armes anti-chars en notre possession. Mais il était hors de question de les laisser prendre le dessus. On était déterminés à leur montrer qu'on était aussi bons, sinon meilleurs, que tous les autres soldats en service. Je... Je n'aime pas... Je n'aime pas parler... des médailles que j'ai reçues. On survit à ce genre d'événements que par... la grâce de Dieu. Je trouve ça déplacé. De célébrer ça avec un petit morceau de méthane. Personne n'est au courant à part vous. Et John Donovan. Non pas que... j'ai tenu ça secret, vous pensez bien. Simplement, personne n'est jamais venu me demander quoi que ce soit. C'était bien sympa, merci mon père. Et donc je disais, parce que j'étais en train de causer, avant qu'il me coupe, cher père James, je disais qu'effectivement, si tu voulais, par exemple, tirer au snipe, tu voulais tirer sur une cible, eh ben, tu le mets à terre. Mais donc, tu es obligé d'aller vers lui. Donc tu ne peux pas seulement te mettre dans un bâtiment super loin et lui tirer dessus. Non, non, il faut absolument être vers lui, faire l'action contextuelle. Et là, c'est validé. Ok, allez voir Vito, choper Michael Greco. Eh ben écoute, on va y aller tout de suite. Mesdames et messieurs, ne traînons pas plus que ça, marqueur gagné, utilisez le marqueur pour payer. J'ai pas eu le temps de dire. Santé supplémentaire, maintenant que vous avez récupéré une nouvelle barre de santé, vous pouvez encaisser plus de dégâts. Ok, super, merci, c'est très sympa. Allez, on va aller voir Vito maintenant. Un petit peu de musique ? Merci beaucoup, c'est ce que je voulais. Allez, donc logiquement, on va avoir une mission avec Vito, je pense. Bah ouais, si on va le voir. Ça paraît très relativement logique, non ? Commencez-vous. Et puis c'est vrai, parce que maintenant, on est un petit peu associés, quand même. Oh là, j'ai failli lui rentrer dedans. Je suppose que c'est Vito ? Oui. Gréco est dans cet immeuble au bout de la rue. C'est plein de putes là-dedans. Il doit être en train de se faire lustrer la queue. Il a des hommes avec lui ? Ouais, un ou deux abrutis. Je vais passer par l'avant, toi tu prends l'arrière. S'il essaie de fuir, chope-le. C'est à moi de buter ce connard. Merde. C'est les gars de Mariano. On retourne à la voiture, tu conduis et je te couvre. Pas question, cette crevure se casse. Allez, c'est parti pour la poursuite, mesdames et messieurs. Oh, le doigt. Mais quelle personne vulgaire. Allons-y. Encore une fois sur une magnifique musique. Nourrir les poissons, nouvelle mission principale. Je trouve au volant de ma bagnole. Parce que c'est une pauvre merde, voilà comment. C'est une pauvre merde. Attention, madame. Poussez-vous. Pourquoi tu ne laisses pas Mariano s'occuper de son cas ? Mariano se contenterait de le buter. Moi, je vais prendre mon temps. En plus, ça permet de meubler en attendant de l'avoir sous la main. De marquer un point. Eh oui, je marque un point. Ouh là, on me tire dessus. Alors là, ça vaudrait peut-être le coup que je sorte mon arme. Voilà. Allez, ça dégage. Faut tourner par contre mon chat-galaxe. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est entraîné depuis le début du jeu, tu vois, à tirer dans les roues des voitures. Du coup, c'est pas trop compliqué pour nous. Ok. Attends. Celui-là, je vais le mettre mal aussi. Je crois qu'il m'a crevé un pneu, ces cons. Euh, ouais. Avertissement. Greco se fait la balle. Bah, c'est mort là, en fait, parce que... Le problème, c'est qu'on nous a crevé le pneu. Du coup, on ne peut plus avancer. Est-ce qu'on peut aller vite prendre une autre voiture, mon cher Vito ? De toute façon, on est mort. Là, il va se barrer. Ah oui, il va forcément se barrer, mon gars. C'est un petit peu énervant, mais bon, est-ce qu'on peut prendre une autre voiture, Vito ? Échec, Greco s'est enfui. Bah ouais, j'y peux rien, ils m'ont crevé le pneu, ces cons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Allez, c'est reparti, on retente une seconde fois, parce qu'on a osé me crever un pneu. Et je n'ai pas apprécié. Putain. Alors là, on sait qu'il va tourner au prochain virage, hein. Ouais. On sait qu'il va tourner, du coup, on va anticiper. Non. Bah, il avait pas tourné à la base. Ah, d'accord, donc les missions sont pas toujours pareilles. Ah, c'est intéressant, ça. Bah ouais. Ça veut dire que c'est pas forcément toujours prévu. Allez, tire dans la roue, mec. Tire dans la roue. Arrête-le tout de suite. Brotin de merde. Il est sorti. Go, go, go. Attends, par contre, il faut sortir, mec. Faut sortir. Est-ce que tu me laisses sortir, vieux ? Laisse-moi sortir, trou du cul. Voilà, je pouvais plus sortir. Je comprenais pas ce qui se passait. Attends. Attendez, je prends le pompe. Allez. Fais dodo, mon petit. Fais dodo. Ah, le mec est plus loin, par contre. Voilà, ça s'est fait. On va aller le chercher, on s'en fout des autres. Ils sont fuis. Oh, le salaud. Attends, je vais prendre le pistolet. On va l'allumer comme Jaja. Donc, il est un petit peu relou. Ah, il y avait un Playboy à récupérer par là, tiens. Attends. On le course, hein. On le course, mais le mec ne se laisse pas avoir. Attends. Est-ce que je le touche là ? Ouais, je le touche. Arrête-toi, vieux. Arrête-toi un peu. Je pense que je l'ai fatigué là. Je vais tirer dessus. Ah, il repart. C'est fini, oui ? C'est bon. On l'a fatigué en lui tirant dessus. N'importe quoi. Ok, mon greco. Merde. Merde, merde, bordel ! T'es qui, toi, putain ? Allez, faut qu'on l'emmène loin d'ici. Les flics arrivent. Ouvre la porte. Ouais. Allez. En tout cas, il m'a bien crevé mon pneu. Semez la police. Oh, bah non ! Mais d'où je recherchais ? On a la flicaille au cul. Ah oui, effectivement, on a les poulets au cul-cul. Qui a fait ? Non. Il s'est passé quoi ? T'es tombé sur le mauvais gars, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ferme-la. Allez, on va essayer d'échapper à la police. C'est pas forcément évident, on est dans un jeu où les courses-pensuites sont plutôt bien foutues. Vous êtes foutus ! Vous allez vous en bouffer, les couilles ! D'accord, dis-moi, est-ce qu'on n'aurait pas un turbo éventuellement ? C'est même pire que ça, c'est que les voitures de police sont plus rapides que la mienne. C'est un petit peu le bac qui blesse, alors attends, on va essayer de tourner. C'est ça aussi d'avoir sélectionné la conduite simulation, c'est que du coup, c'est tendu. Alors attends, est-ce qu'on passe là ? Ouais, moi je pense qu'on passe. Attention, accrochez-vous ! Je pense que la police, ils passent pareil. C'est chérif, fais-moi peur quoi le bordel. Oh merde, attends, ça vient de m'arrêter là. Ah mais ils sont combien les flics, sérieux ? J'ai 50 bagnoles ? Sérieux ? J'ai 50 bagnoles qui me suivent ? C'est ouf ! Attends, vise le vert, vise le vert. Vise le vert. J'ai plus de munitions ! Oh putain les mecs, j'ai plus de munitions, comment on va faire ? J'ai plus de mun. Ah bah écoutez, je vais devoir les larguer comme ça quoi. Ça va être une galère sans nom, il faut qu'ils se rendent dedans comme ça par exemple. Comment je vais faire là ? Je vois pas comment je peux faire parce que j'ai plus de munitions. Poussez-vous ! Oh là, c'est un enfer. Non, mais pourquoi je me suis planté ? Merde ! Fais chier ! Tirer depuis une voiture, mais je peux pas, j'ai plus de munitions gros. Ah c'est relou ! Ah les flics se rapprochent ! Ah je sais que les flics se rapprochent ! J'essaie de me barrer mais ils sont trop rapides. C'est abusé. Allez, on va essayer de prendre de la vitesse. Éventuellement avec une descente peut-être. Ah non, regardez, ils sont plus rapides que moi. Ah, attends, si on sort de la zone. Si on sort de la zone. Ouais. On va chez toi. On vient de sortir de la zone. On va te faire une petite place à l'arrière. Mais un minimum de dignité, merde ! Aidez-moi ! Ne fais pas choper par les flics. Avec nous derrière, ça risque de mal tourner. Ok. Bon, alors là ce qui serait bien, c'est de retourner là-bas. C'est ce qu'on me propose. Il y en a un temps, j'ai vraiment cru que c'était derrière moi toutes ces conneries de mafieux. Qu'est-ce que tu veux ? On se refait pas. C'est ça, ouais. Dieu a le sens de l'humour, tu sais. Un putain de sens de l'humour même. C'est un beau salaud quand il s'y met. Ok. Allez, on remet la musique. On est à 1,4 km de chez Vito. On va retourner chez lui. C'était la folie, hein. Ouais, c'est bon, on va vite sortir de la zone. Nickel. Plus de soucis maintenant. C'est un putain de bordel de merde ! Tranquille, espèce de con ! Reste tranquille, gamin. On est bientôt arrivé. Reste cool, sac à merde, comme dirait l'autre. Alors, qui connaît cette petite référence ? Quand même. Quand même. Ah, vous me décevez, si vous ne connaissez pas. Ah ouais. Vous me décevrez vraiment. L'une des meilleurs sagas de tous les temps. Ever. Allez. On est pas loin de chez Vito. En tout cas, c'était génial, cette petite mission. Et ça fait du bien d'avoir un associé comme lui. Moi, je te le dis. Je pense que je vais lui confier tous mes quartiers. À Vito. Vraiment, c'est le papa, quoi. Un maestro. Pitié. J'ai rien fait, moi. Tu te fous de moi ? Tu te prépares à me buter, sale con. Vito, tout ce que j'ai fait, c'est obéir à oncle sale. Ah, ce connard m'a jamais aimé, je le sais. Ça, ça, il me l'avait jamais fait avant. J'ai pas, j'ai pas... Crache le morceau, Mickey. Pourquoi il voudrait m'éliminer ? Il a dit que t'étais un connard de nordiste, que t'aurais jamais dû venir ici. Voilà pourquoi. Tu veux que je continue, il t'en reste encore neuf. Merde, putain, écoute, il avait peur que tu sois au courant pour le casino, que t'ailles balancer à Léo et à la commission. Quel casino ? Très grand à la question. Oncle sale, il... Vous voyez le chantier de l'autre côté du lac ? Il construit un casino là-bas, il veut se mettre en vert, transformer cette ville en Las Vegas. Les paris sont illégaux. Sans blague, c'est illégal, roi. C'est pour ça qu'il dépense plein de fric pour essayer de faire changer la loi. Qui d'autre est impliqué là-dedans ? J'en sais rien. J'en sais rien, je vous le jure. Écoutez, je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. Vous allez me laisser partir. Ouais, bien sûr. Sale petit connard de merde. Je vais nettoyer ce merdier. Vas-y, t'as pas besoin de rester ici. Oublie pas notre marché. J'attends une part de tout ce que ça te rapportera. Ouais, je sais comment ça marche. Tu l'auras, ton fric. Je connais une femme, Alma, qui m'aide de temps en temps. Huben, une vraie teigne. Vois si elle a besoin de quelque chose. Ça pourrait te rapporter quelques thunes en plus. Où elle est ? À l'entrepôt. Ok. Et lui, dans quoi ? Les poissons, faut bien que quelqu'un les nourrisse. À quel moment avez-vous pris conscience que Sal Marcano avait l'intention de construire un casino au nord de la ville ? Assez tôt. Michael Greco en avait parlé à Lincoln. Et le plan de M. Clay était précisément de cibler différentes entités en rapport avec le projet de casino de Marcano. Entre les pots de vin qu'il déboursait pour légaliser le jeu et la rente qu'il versait à la commission, Sal n'avait plus un rond. Donc Lincoln a mis cet avantage à profit. Ce qui a obligé Sal à prendre des décisions compliquées. Des décisions qui limitaient ses choix. Moi, je te le dis, on se ferait deux fois plus de fric avec l'héroïne qu'avec un putain de casino à la con. Peut-être même trois fois plus. C'est pas une question d'argent. Quoi ? C'est une blague ? Je t'ai toujours entendu dire « Je veux pas entendre d'excuses bidons, c'est compris. Tout se paye dans ce putain de monde. » Tu crois que c'est un jeu, fils ? Et c'est de ma faute parce que j'y ai joué avec toi. Parce que je t'ai pas expliqué. Mais c'est pas un jeu. Tout ça me fatigue. Ça me fout en l'air. J'ai pas eu une vraie nuit de sommeil en 43 ans. Et puis après l'autre chiot... Merde. Ouais, mais on a buté les salauds qui ont fait ça. Jusqu'au dernier. C'est pas ça qui a ramené ton oncle, si ? Tu crois que ce fauteuil te rend spécial ? Tu crois que ça te permet d'éviter toute cette merde ? Mais c'est tout le contraire. Tout ce que tu y gagnes, c'est une putain de cible dessinée sur le front. Il y a un prix à payer pour tout ça, tu comprends ? Et j'en ai ras-le-bol de payer. Mais surtout, j'ai peur du jour où on m'appellera pour me dire qu'on t'a retrouvé mort quelque part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors, hein ? Que je fasse l'accueil ? Que je salue les gens qui entrent ? Que je leur fasse une petite tape amicale sur le cul ? Je veux qu'on bosse ensemble. Et après quelques années, quand l'affaire tournera suffisamment bien, tu prendras ma place. Tu trouveras une gentille femme et tu me feras des petits-enfants. Ça a l'air chiant, ton programme. C'est notre seule chance, fils. Le monde a changé. Avant, les gens restaient à leur place. Mais maintenant, tout le monde parle d'égalité. Et ils veulent tous leur part du gâteau. Négros, Irlandais, même Asiates. Notre façon de faire ne marche plus dans un monde comme ça. Ouais. Si tu me balances une info pareille, Lou, j'espère bien que t'es sûr de toi. Ouais. Lincoln Clay est toujours en vie. Putain de merde, c'est pas possible. Ah, ça flippe, là, hein ? Ah ouais, hein ? Alors, revenu à l'actuelle augmentation, 62 000. Très, très bien. Trafic dans le quartier, 2. Alors, remarqueur, le prochain appel aux associés de Vito, c'est sur le compte de la maison. C'est bon à savoir. Alors, ajouter une barre de santé. Ouais, super. Mais on l'avait déjà, non ? Je ne sais plus si on l'avait déjà. Là, on est à 3 barres de 2 vies, il me semble qu'on en avait que 2 avant. Bah ouais, c'est cool. Alors, parler à Alma, plutôt simple. Mission optionnelle, je ne sais pas qu'on a débloqué les 3 barres de 2 vies. J'avoue que je n'ai pas regardé. Alors, attends, ce que je voulais faire, c'est récupérer également des kits de soins, si possible. Ça peut être sympathique. Donc là, on est à 2. Ouais, ça va suffire. C'est déjà pas trop mal. Ce qu'on va faire, bon, on va passer à la prochaine mission. Alors, direction maintenant, nouveau quartier, Pointe-Verdin, la lame tachée de sang, tu foutrais le camp. Bien que San Marcano soit votre ennemi commun, Burke n'a pas l'air d'avoir les idées claires ces derniers temps. Eh bien, écoute, il faut aller lui parler, apparemment. On va commencer par ça. Allez, on active l'objectif, c'est pas à côté par contre. Donc, c'est fini, je vous rappelle, le nouveau quartier de Delray. C'est bon aussi pour Rivero, tu vois que c'est en bleu. Donc ça, c'est pour Vito, ça, c'est pour Cassandra, donc selon les couleurs. Et là, on va passer ici, tout en haut, direction Pointe-Verdin. Allez, je récupère la voiture et puis écoute, on y va. C'est parti, mon kiki, on a combien de... Deux kilomètres ? Ok, coupure. Ok, on arrive. On doit donc parler à Burke, qui se trouve dans le coin. Apparemment, il faut rentrer ici. Essayer la porte de derrière. D'accord. Ça sent le poivreau, ça. Burke. Ça faisait longtemps. Lincoln Clay. Putain de bordel de merde, j'aurais vraiment tout vu. Je te croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu te proposer de faire affaire. Tiens donc. Je veux éliminer Mark Cano, ses frères, et toutes les personnes qui seraient associées à lui. Et tu veux que je t'aide ? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'occupe de barbierie et tu récupères Pointe-Verdin. Et ensuite, on pourra discuter du reste de la ville. Vachier. J'ai déjà fait affaire avec votre petite bande d'enfoirés. Et regarde où ça m'a mené. Je peux pas dire que je constate une grande différence entre avant et maintenant. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien, petit merdeux. Danny était tellement calciné que le coroner m'a même pas laissé le regarder une dernière fois. Si quelqu'un doit buter Mark Cano, c'est moi. À moins de traîner dans un de ces pubs miteux, il a pas beaucoup de soucis à se faire. Va te faire foutre. T'auras jamais autant de couilles que moi. T'es con. Qui vient jusque chez moi pour me provoquer ? Toi et les tiens, vous vous barrez dès que ça commence à merder. Ça a toujours été comme ça. et ça sera toujours comme ça. Ah ouais, tu me provoques. Alors, conduire comme un taré, Burke doit savoir que vous ne plaisantez pas rouler vite, dangereusement à contresens, oui. Faites des sauts et des dérapages, il faut qu'il se fasse dessus et se laisse convaincre. Très bien. Eh ouais, allez, si je prenais le volant. Je vais te montrer un peu mon cher Irlandais, mon cher Burke, tu vas comprendre. Allez, excès de vitesse, je vois qu'il y a une rampe, on va se la prendre direct. Youhou ! Et c'est le saut décollage ! Fais-moi signe quand on aura assez. Tiens, je rase des voitures. Je pense que ça lui fait pas plaisir. Voiture à outil de justesse, tu vois que la jauge, elle augmente plus vite. Pas mal. Ok. On évite les voitures. Facile ! Et voilà ! Ça va, j'ai pigé. Pas besoin d'en faire des caisses. Garde-toi ici. Maintenant, dégage de ma bagnole. Et voilà. Je vais donner une petite leçon. Ah d'accord, faut que j'aille chez Burke maintenant. Par contre, j'ai un truc à dire, juste. Où est ma bagnole, du coup ? Je vais aller en voler une, c'est pas grave. Tu foutrais le camp terminé ? C'est une mission rapide. Ah bah oui. Mission très rapide. Tiens, je vais aller prendre celle-là. A nation once again. Voilà, mission principale. Très bien. Ouais, je vais aller piquer une voiture. Enfin, peu importe laquelle. Alors, allez voir Burke. Et bah apparemment, il faut faire cette mission. Très bien. Alors, attends, c'est quoi ces mecs en vert ? C'est des gentils ? Ouais, c'est des mecs avec moi, ça. Oui, oui. Juste, tiens, je voulais voir un truc, je voulais en profiter, parce qu'il me semble que niveau munition, on était pas bon. Ah ouais, attends, j'ai pu m'en pompe en plus. Ah si, putain, j'ai eu peur. Je vais faire deux choses. Déjà, je vois que j'ai 8300 dollars. Ce qu'on va faire, c'est le mettre à la banque. Je vais appeler la conseillère. Comme ça, au moins, ça me permet de vous montrer un petit peu si je voulais pas trop montrer pour l'instant les différentes fonctions. Voilà. Donc là, histoire de bien que mon cash soit planqué, on est à plus de 30 000 dollars. C'est pas mal, donc on vient de déposer l'argent et également, on va appeler le trafiquant d'armes, histoire de reprendre un petit peu des munitions et potentiellement de changer d'armes, même si je pense qu'à 30 000, on n'a pas grand chose, grand chose. On va voir. Tiens, est-ce qu'on peut choper un silencieux ? Non, quoique, les armes silencieuses, il me semble qu'on les a pas débloquées. Attends, je vais vérifier. Semi-auto. Silencieux, c'est où ? Ah ouais, non, c'est pas débloqué. Disponible sous forme de faveur de la part de Burke. Ouais, donc pour l'instant, on peut pas faire des missions avec un silencieux. C'est un petit peu chiant tout ça. Bah écoutez, je vais simplement recharger. Voilà. Je vais juste faire ça, je vais rester toujours avec mon pompe et mon pistolet. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'argent et on n'est pas assez avancé dans le jeu, tu vois, pour se dire qu'on bénéficie de toutes les armes. Bientôt. Mais pas de suite. Allez, on va aller voir Burke à l'intérieur. Ah non, il est où ? Ah si, mais par ici. Voilà. Déjà de retour. Parle-moi de barbierie. Barbierie. Bah c'est une belle petite pute. Ça, je peux te le dire. Tu sais très bien où je veux en venir. Donne-moi des infos qui me sont utiles. Barbierie, tu as une fabrique de casse-poitrine dans la distillerie Sweetwater. Casse-poitrine ? Vitriole, eau de vie, torboyeau, bibine, de l'alcool de contrebande, espèce d'abruti. Merde, vous buvez quoi comme gnaules, vous, à des gros villes ? Rien qui ressemble à du vitriole. Alors, t'as raté de ta vie, mon gars. C'est moi qui ai tout mis en place. Et là, ce sale enfoiré arrive et il me prend tout. Il me laisse crever la gueule ouverte. Barbierie va s'ouvrir du bige qu'il grève à petit feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre à part une distillerie ? Là, il gère aussi le vieil abattoir au berdeau. Mais pas seulement pour découper des faux filets. s'il traîne là-dedans, c'est fini pour toi. Je ferai le sale boulot moi-même, Berk. Mais une fois, Barbierie sera mort, je compte sur toi pour assurer. Oh, mais je ferai plus qu'assurer. Soit je contrôle toute cette saloperie de ville, soit je la fais cramer. Honnêtement, ça fera pas une grosse différence pour moi de toute façon. Ah, les Irlandais, je te jure. Bon, livraison de véhicules, bonus d'associés, faire venir une voiture neuve. Oui. Alors, livraison de véhicules, vous pouvez appeler le service de livraison de véhicules pour faire venir une voiture qui vous appartient. D'accord. Débloquer une nouvelle voiture en négociant avec les lieutenants et capot de Marc Cano. Mission principale débloquée, alcool de contrebande. Ok, ok, parler à Nicky Burke. Est-ce que c'est obligatoire ? Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Mission principale, oui. D'accord, on va aller lui parler. Envoyer la pierre, pas la peine d'ouvrir la bagnole. on va perdre plus de temps le temps de démarrer le moteur que d'arriver au garage, tu vois, donc ça ne sert absolument à rien. Allez, allons voir Nicky pour enchaîner les missions principales. Alors, qu'est-ce qu'elle a pour nous ? Nicky, par ici. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je connais tes intentions. Je ne pouvais pas rester là à rien faire et regarder mon vieux t'envoyer dans le mur. Putain. Mon père ne s'est jamais vraiment intéressé aux détails. Mais il ne t'a pas dit que le type qui dirige la distillerie de Sweetwater s'appelle Carl Bevers. Un bouseux dur à cuire. Sa famille fait de l'alcool de contrebande qui revend aux boutiques du coin. Bevers n'a jamais dit où il gardait ses alambics ? Il est suffisamment malin pour ne pas laisser les choses à la même place. Il paraît qu'il a une carte quelque part pour ses chauffeurs. Ça pourrait bien être utile. J'arriverais peut-être à forcer un de ses hommes à me dire où elle est. Il y a un autre type, un type du nom de Bear qui surveille l'usine d'emballage de viande. Tu devrais aller le voir. Bonne idée. Merci de ton aide. À ton service, Lincoln. Si tu veux savoir ce que prépare Bevers, il va falloir interroger ses hommes. Ok. Merci beaucoup, ma petite Nicky. Alors, attends, je vois qu'il y a un petit Vargas à récup. Je ne vais pas me gêner. Voilà. Une petite peinture. Là, également, il y a une pièce électronique. On ne va pas se gêner. Très, très bien. Donc, là, logiquement, c'est des missions en bleu sur la carte. On regarde. Ouais, on a plusieurs trucs. On peut également faire ça. On a deux trucs. Ouais, donc encore une fois, deux, on va dire, deux parties dans un quartier. Alors, on verra, effectivement, s'il n'y en a que deux. Mais, en général, c'est comme ça depuis le début. Donc, je pense que c'est ça. Alors, là, vous voyez qu'on a aussi des chapitres optionnels. Donc, c'est tout ce qui est, effectivement, je suppose, les missions annexes. Mais, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne voit pas du tout les DLC. Alors que j'ai bien les DLC. Attendez, est-ce qu'ils sont affichés ? Ah, peut-être pas dès le début. Ouais, je ne sais pas. Bon, enfin, allez. Allons-y. On va commencer par cibler ceci. Ouais, on va commencer par ça. Tuer les hommes. Les hommes de main de Bevers. Allez. On va en faire un petit peu. Alors, on ne va pas tout faire aujourd'hui. On finira la prochaine fois. J'allais récupérer la voiture. On finira la prochaine fois. Mais, histoire d'avancer un maximum aujourd'hui. Déjà, on va aller tuer quelques mecs. Attention, parce qu'il me semble que là-bas, il y a les flics juste à côté où on doit avoir le poste. Bon. Oula. Attends. Par contre, je remarque qu'il y a un mec là-haut. J'aurais un silencieux. Là, ce serait trop facile. Est-ce que je peux contourner ? À la limite. Ouais. Ah, il faut péter le camion aussi. Ok. Donc, on a deux trucs à faire. Je vais essayer d'aller m'occuper du mec là-haut. Le problème, c'est qu'il va me voir, lui, non ? Non, peut-être pas. Salut, boys. Allez. Dodo petit. Et d'un. Ensuite, il faut que je... Alors, il est en bas, le mec, en plus. Bah, attends. Je vais essayer de tuer les mecs qui sont là. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. parce qu'après, c'est toujours un petit peu la merde surtout qu'il y a des trucs à détruire à l'intérieur. Il y a 30 000 dommages à faire. Attends. Il y a un autre, je crois. Oh, putain. Je ne l'avais pas vu. Attends. Je vais me le faire. L'autre à gauche, il ne me voit pas ? Non. Super. Putain, ils sont sourds. C'est incroyable. On doit être vraiment super discret. On ne doit faire aucun bruit quand on tue quelqu'un. Non, ils m'ont vu. Mais d'où ? Par quelle sombrerie ? Alors, attends. Je récupère ça. Par quelle sombrerie ? Attention, ça va arriver. Je prends. Oh, putain. Eh, toi, tu vas te calmer tout de suite, je te préviens. Il y a un mec derrière, apparemment. Allez. Action, réaction, comme dirait l'autre dans les choristes. Ok, on va tuer le mec en bas. Il s'enfuit, je crois. Je ne suis pas sûr. Oh, putain. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, par contre, on est recherchés. Attends. Est-ce que je peux ressortir de la zone à la limite et revenir après ? Non, non, je vais essayer de tout péter. Je n'ai pas envie de revenir ensuite. Il ne faut pas déconner, les mecs. Qu'est-ce qu'il faut péter encore ? Ça ? Ok. Également là-dedans. Ouais. Il reste un petit truc là-bas, une petite cargaison. Ah, ce camion. Alors, attends, est-ce que j'ai une grenade ? Yes. Allez, balance. Explose, ma jolie. C'est tout bon, je pense. Est-ce qu'on peut sauter par là ? Oui. C'est parfait. Allez, je me taille. Oh non, mais il y a des flics autour là aussi. Comment ça se fait qu'il y a autant de flics dans le coin ? Ils le sentent, non, qu'il va se passer quelque chose ou comment ça se passe ? Ah, je pense qu'ils le sentent. Ils doivent le sentir. Alors, attends, par où je passe ? Il y a des méchants ? Bien sûr qu'il y a des méchants. C'est pas par là. Il y a de la bonne musique sympathique. Est-ce qu'on peut... Ben non, mais je sais pas... Sérieux, on passe par où, mec ? On va faire le tour. Salut messieurs, ça va ? Ils arrêtent des gens ? Apparemment, on peut passer par là. C'est peut-être pour la musique, tu vois, qu'ils viennent. Le problème, c'est que si on se fait repérer, là, on est mal. Il faut juste que je plaque l'autre. Mais il y a des flics juste à côté. T'es malade ? Arrête-le, lui, arrête-le. Voilà. Toi, viens par là. Allez. Non, non. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux, mec. Recruter. Yes, on va le recruter. Allez. Braquer le bar à flics. Ça, j'aime pas trop, par contre. Je t'avoue. Enquête de police. Bah ouais, forcément. Forcément, il y avait plein de flics. On va se barrer. C'est du grand n'importe quoi, là. Si les flics viennent, je vais me faire choper direct. Donc, je préfère me casser. Ouais, ça vaut mieux. Ok, le bar à flics, c'est par là. Bon, je t'avoue que j'ai un peu peur, parce que c'est vrai que les flics, ils nous font suer, hein, dans ce jeu. C'est terrible, hein. Apparemment, je vois qu'il y a des trucs à péter, aussi. Attends, sur le côté, il y a des trucs à péter, là. Ah, c'est peut-être très intéressant, ça. Je peux l'ouvrir ? Ah ouais. Bah, attends, moi, j'ai tout cassé, vieux. Ah, mais c'est en territoire ennemi, attention. Attends, je vais le faire après, ça, alors. Je vais le faire après, et le truc, par contre, c'est qu'on me jette tiré dessus. Ça, c'est un souci. Il y a un mec, là ? Ah oui. En douceur. Viens par ici, mon gars. Viens voir Lincoln. Papaline. Allez. Ça, c'est fait. Faut pas qu'il y ait un flic qui le remarque, par contre. Par contre, s'il y a un flic qui me remarque, je suis mal barré. Ah, je crois qu'ils l'ont vu. Je crois qu'ils ont vu le corps. C'est ça le plus embêtant. Il recherche, peut-être. Oh, il y a un gars, là. Je vais la tirer, le mec. Je vais la tirer. Viens par ici, mon petit. Viens me voir. Allez. Il commence à stresser. Il commence à s'agiter, là. Regarde-le. Voilà. Très bien. J'ai récupéré des munitions, en plus de ça. Il y a des policiers, là. Est-ce que... Est-ce qu'ils vont me voir ? Je pense pas. Ça devrait le faire, normalement. Je pense que ça devrait le faire. Je suis pas serein, parce qu'ils sont pas loin, mais... Il serait mieux d'y passer la bague aux doigts, à ta main. Salut, toi. Avant qu'elle a pris la connaissance. Calme-toi. Juste à récupérer les billets. Ouais, c'est bon. 10 000 ! Ça, c'est énorme. Hop là. Allez, ciao, bye. Eh ben, voilà. C'était vite fait, hein. Puis, en plus, ça a rapporté beaucoup, hein. Sans déconner. Ah ouais, bien. Donc, maintenant... Maintenant, maintenant, maintenant... Eh ben, je crois qu'il faut... Il nous reste encore des trucs à faire, non ? Ouais. Ouais, ouais. Il nous reste encore des... Des mecs à tuer, et tout. Donc, attends. On va aller le faire tout de suite. Et là, qu'est-ce que c'est ? Parler à Beer Donnelly. Ouais, c'est encore autre chose, ça. Attends. Ouais, c'est encore autre chose. Braquer, détruiser le camion d'alcool. Ouais, il y a encore plein de trucs à faire. Ok. Alors, juste... Là, ce que je voulais faire, c'est... M'occuper des marchandises qu'il y avait là-bas. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est les flics qui sont là, tu vois. Ça, c'est un peu plus embêtant. Donc, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer un truc hurlant là-bas. Ah, attends. Je vais les attirer ailleurs. Ah, attends. Voilà. Viens par là, toi. Ça vient d'une poupée vaudou. Salut toi, dodo. Et toi, dodo aussi. T'as rien vu. Ok. Par contre, attention parce qu'il a appelé ses collègues. Oui, oui, je suis un tueur de flics. Tu as compris. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui va me voir. Merde, j'ai loupé la cible. Voilà. Il faut dire que la ligne verte était plus... Enfin, que le rayon vert était plus court. Ah, je n'ai pas le choix, là. Il faut que je tire. Ok, je me casse vite. Je me casse vite, maintenant. Prends la voiture. Et on y va. Vite, 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 vite. Ah, putain, ils vont me repérer. Ah, je suis deg. Je t'ai tellement dégoûté, encore une fois, là. Je me suis fait repérer. Et je vais essayer de vite me barrer de la zone. Ah, mais du coup, non. Parce que la zone suit, tant qu'il me... Voilà. Oh, putain. Il y a pile poil de quoi. Et voilà. L'intérêt de prendre une petite voiture. Madasses messieurs. Ah, mon dieu. Ah, par contre, intérêt de prendre une voiture pas rapide. Ah, merde. Ah, c'est con. C'est énorme, ça, franchement, là. Alors, il y a un intérêt, effectivement, d'avoir une petite voiture. On l'a vu. Mais c'est vrai que, par contre, elle n'est pas rapide du tout. Comment je fais pour monter, là, sinon ? Et ils ont 12 ans, en plus. Mais les mecs. C'est juste que je ne peux plus remonter. C'est pas sérieux. Ok, vite, prendre le bateau. Ah, je vais crever. Ah, je n'ai plus de kit 200. Mais ouais, mais c'est obligé. Il fait tuer comme un petit lapin. Mais voilà. Mais c'est normal. Mais je ne peux plus remonter. C'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est un petit souci du jeu, par contre. Là, il y a des trucs à péter. Ouais. Et il y a une cible. Ah, je me disais. Je me disais, si on peut passer par là, c'est le pied. Mais pas du tout. Là, par contre, on peut. Ok. Attention. Le camion, la cible. Ok, ça va le faire. Il y a un guetteur ou pas ? Je ne vois pas de guetteur. Écoute, j'ai envie de balancer un cocktail, moi, là-dedans. Ou une grenade. Un cocktail, plutôt ? Allez, un cocktail. Un cocktail et une grenade. Grenade pour la cible. Voilà. La cible n'est pas morte, par contre. Restez là, toi. C'est bon. J'ai eu la cible. Ouah, par contre, attention, c'est dangereux. Ok, il nous reste des trucs à détruire. 5000 dollars, c'est bon. Dégâts terminés. Oh, attends. Je vais confirmer tout ça, quand même. T'inquiète. What ? Comment il m'a touché comme ça, lui ? Allez, mec, tu te prends pour qui, là ? Allez, headshot. Tu t'es pris pour le kill ou comment ça se passe ? Ah, ben, moi aussi, je sais que t'es là, vieux. Headshot. Voilà. Pas de problème. Allez, viens. Moi, c'est ce que je fais. J'arrive, vieux. Voilà. Oh, tu m'as appelé. Écoute. Faut assumer, hein. Alors, attends. Je récupère tous les soussous. Voilà. Merci beaucoup. Ça, on le fait péter. Très bien. Moi, je vais dans le feu, hein. Au calme. Et là, il faut juste faire péter le camion, c'est ça ? Yes. Encore une fois, une grenade. Allez. Petite greu. Voilà. Ça, c'est fait. Ça me fait de l'argent, en plus. Normalement. Je récupère la pièce électronique. Et là, maintenant, il faut retourner parler à Nicky Burke. On va terminer, donc, cette petite partie. Ce sera donc Bevers, hein. Vous l'avez compris. Son petit but a retenu l'attention de Carl. Il est retourné à la distillerie de Sweetwater. Tu sais comment il va réagir quand j'entrerai là-dedans ? C'est un putain de bouseux démarré. Comment tu crois qu'il va réagir ? Mais ce serait peut-être pas mal de le garder sous le coude. Personne ne connaît le baillou mieux que lui. Je te revaudrai ça, Nicky. Je te le fais pas dire. Bevers t'attends. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer tout ça. A toutes les unités, les recherches sont annulées. Voilà, et donc, la prochaine fois, les amis, on affrontera directement Carl Bevers, qui fait partie des deux cibles qu'il faut tuer avant d'affronter le big boss du quartier. Voilà. Grosso merdo, c'est ça. Et comme je vous le disais, on essayera de tuer, à chaque fois, en une seule vidéo, un boss de quartier. Voilà, ce sera un petit peu l'objectif. Et regardez comment c'est foutu au niveau, justement, du tableau des cibles. Voilà, on avait par exemple ici la mafia d'Ixie, donc Adèle Ray. Là, on a le boucher, donc c'est peut-être lui qu'on va devoir affronter d'ailleurs, Romane Barbieri, lieutenant de Pointe-Verdé dans ce quartier. On avait Michael Greco, qu'on a tué juste avant, donc, dans River Row. Et donc, voilà, ça va s'articuler comme ça à chaque fois. Ensuite, on aura ici, au fur et à mesure, on va augmenter dans la famille, dans la hiérarchie de la famille des Marcanos. Forcément, elle en aura sûrement ses lieutenants. Bref, ou membre de sa famille, j'en sais rien, on verra. Et là, on a le boss final, je suppose, Marcano, vu qu'on doit prendre notre revanche sur lui. On a également nos alliés ici. Pour l'instant, on va débloquer Cassandra, Vito et Thomas Burke, justement, chef de la mafia irlandaise. Il y a encore trois autres soutiens qu'on n'a pas découvert. Bah, écoute, on verra ça au fur et à mesure de l'aventure. En tout cas, j'ai hâte, les amis, de vous retrouver très bientôt pour la suite de l'aventure, demain ou après-demain. Parce que peut-être que demain, je n'aurai pas le temps, mais logiquement, ça devrait être bon. Mais voilà, on ne sait jamais. Parfois, ça peut arriver une fois tous les deux jours. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas le like, le commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501